Et puis Kana qui fait son retour au milieu de terrain et devant, Bundou qui avait fait quelques apparitions en montant au jeu. Frediak, c'est un buteur, on le connaît déjà à Eupen, il était reparti vers Salzbourg, le club qui le prête. Je ne peux pas m'imaginer que ça ne viendra pas bientôt, parce que Compagnie, comme tous les coachs modernes, savent que ça se joue là-dessus aussi. La frappe de Sambilokonga. Voilà, de nouveau Sambilokonga à la baguette. Oh, le petit ballon de Sambilokonga, parfait pour Persito. Bah, il y a Vorgeux. Dans le dos de la défense, il y avait Poulain. Son placement, c'est Mirilinchenko, Enmecha. L'enchaînement, c'est pas mal fait. Deux coups, frappe à distance, il a tenté le dribble. Deux coups, et Mouzona s'est fait mal tout seul. Donc ça, c'est un peu inquiétant. C'est sur le dribble de Doku. Bah, il n'y a pas... Non, moi, je trouve que c'est exagéré. Là, c'est comme ça qu'ils ont pris le but contre Wastel. Attention ! La remise et... Mouzona. Mais là, voilà l'énorme occasion de cette mi-temps. Il a fallu attendre 44 minutes, 45 secondes. Ou si c'est Anderlecht qui va trouver une solution au problème posé par les Eupen. Mais là, c'est Eupen qui attaque et qui va se créer l'occasion. Il faut un sauvetage de Vragneuse devant... Peters qui envoie un bon ballon là. Et à Peters, il y a un contre intéressant à jouer pour les Eupen. Il y a surtout Beber Mouviac qui était au tout départ de l'action, qui a failli se retrouver à la conclusion. Gardez déjà là. Il veut ses trois points. C'est la frappe en attendant... Vostre Brugge ! Superbe ! Là, il veut augmenter son pourcentage d'arrêt, mais il avait quand même repoussé le ballon dans les pieds. C'est Adeliano qui frappe là. Et c'est un ballon vicieux qui rebondit aussi. Brugge est superbe. En effet, Sambi Lokonga... La frappe ! Sambi Lokonga ! Mais vous vouliez le voir face au jeu. Il est face au but. C'est 1-0. Il est isolé par Doku qui recevra l'assiste, mais c'est Lokonga qui transforme cette petite passe. Doku dans le rôle d'aspirateur de joueur, avec deux joueurs qui viennent sur lui, qui libèrent un Lokonga aux 16 mètres. Et de sérieux dans la prestation, était parfait. Maintenant, on va voir si Kompany va réadapter son dispositif très risqué à cette nouvelle situation. Marquard, la frappe de Mouzona, cadré. Van Krombrug rassure. Oui. Bon, tout ça pour quoi ? Tout ça pour ceci. Ça part vers Van Krombrug. C'est cadré. Un peu inédit. Mais au final, c'est pas ça qui aura amené le but. Non, exactement. Et est-ce que ça va amener la victoire ? À voir, parce qu'il y a quand même un problème pour la gestion des fans matchs du côté du Sporting d'Anderlecht. On a un ballon à gérer dans le petit rectangle. Ce n'est pas fait. C'est un partout. Il joue mal ce centre. Ou c'est Lukasen ? C'est Lukasen ? C'est Lukasen ? C'est Lukasen qui... Et après, c'est dévié. Pas de chance pour Van Krombrug. Mais quand même, Adriano au départ. Oh là 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 là. Pourquoi il va avec sa tête là sur ce ballon qui est à hauteur de ses pieds ? Vragnès qui se jette et qui dévisse le ballon dans son but. Bon ben il y a quand même... Voilà, c'est facile à tirer comme conclusion, mais c'est pas la première. On va chercher Murillo, Lukasen. Alors... C'est parti pour Sambi Lokonga ! L'arrêt d'Ordwin de Wolff. L'arbitre va laisser jouer le corner. Il ne laisse pas jouer le corner à la grande frustration ici. C'est un partout score final. Qui n'a pas su gérer son petit avantage pris sur une erreur de la défense peinoise. Ça fait mal parce que juste avant ce déplacement à Bruges... Ben évidemment...